Moi, je crois que c'était en salle de mon histoire de famille, en fait. Moi, j'avais un daron qui était très bon dans tout, mais dans le leg, c'était pas son truc. Il était bon cuistot. Mais voilà, et donc, comme je me faisais très chier, finalement, j'étais très contemplatif ou très regardant sur ce qu'il faisait. Et je me suis, en fait, sur la cuisine, moi, je me suis révélé plus quand j'ai commencé à avoir des enfants, en fait. Et dès qu'ils ont arrêté d'allaiter, j'ai décrété, vu que je suis le genre de mec qui impose son diktat, ils vont manger comme nous. Tac, et ça leur a réussi, l'autre. Il a 14 ans, il mesure 1m89. On a fait des Golgoth. Voilà. C'est comme le clac que tu sais venir faire. Tout ça pour dire que, non, mais je pense que, en fait... Ou t'es fier, ou tu te dis... Non, je te dirais, tout simplement, moi, l'addiction, c'est mon dada. C'est-à-dire, si je fais pas ça, je fais autre chose. Ça devient ça, là, voilà. T'as vu de... Non, mais je veux dire, faire à manger, je suis un chef de tribu, moi, aujourd'hui. Tu sais, je fête pas Noël, par exemple, ou Tac, parce que j'essaye d'inscrire un repas familial entre nous tous les dimanches. Et tu peux demander au mien, j'envoie le pâté, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, je suis... Pour moi, c'est mon carrefour, c'est le moment où j'ai tout le monde. Malheureusement, je ne vis plus avec les mères de mes deux enfants. Mais quand je peux avoir tout le monde, bam... C'est toi qui fais à manger. De toute façon, tu repas dans la cuisine. Déjà, t'arrives, tu comprends que c'est pas une cuisine témoin, le truc. Non, mais niveau olfactif, tout ça, taf, attention. Je pense que l'idée, c'est de mettre... T'as chaud, là, quand je te dis ça. T'as chaud, quand je te dis ça. Il fut un temps, je m'inscrivais un peu... Quand on rentrait à 45h du matin, je suis le mec qui peut te faire une omelette. Un truc... Tu vas te souvenir quelques jours. Et tu vas parler à ta femme, aussi. Tu vois, enfin, voilà. Non, mais tu sais, pour dire quoi, voilà. Moi, je suis bon là-dedans, quoi, en fait. Tu vois, je suis dans l'intuitif, en fait. Je ne suis pas un cuisinier. Mais je pense que... Je crois que ça me vient de mon père. Mon père avait cette faculté où il allait manger quelque part. Et il va avoir une espèce de réminiscence en se disant, tiens, je pense que je peux le faire. Tu vois, le mec, c'est un rural au départ. Tu vois, le type, ça désosse la viande, ça machin, ça taque, tu vois. Et je pense que lui, il avait cette acuité-là. Et je crois que je suis un peu là-dedans, en fait. Voilà. Pour moi, la cuisine, encore une fois, c'est la Libye qui fait la raison. C'est-à-dire qu'à travers ça, on te raconte que la choucroute n'est pas un plat français, en fait. Le chou vient de Chine. Et que tout ça est arrivé dans le bouillon européen. Et ainsi de suite. Donc, on est sur des choses mémorielles. On est sur du... Enfin, qui nous rappellent que... Il faut qu'on soit dans l'entraide, par exemple, pour la migration qui se passe aujourd'hui, des choses comme ça. Parce que toute notre culture est basée là-dessus, en fait. Entre autres, tu vois. Où il y a toujours des petits bouts de... Bref. Donc, voilà. Encore une fois, c'est ça. Et puis, c'est surtout, c'est... C'est mes tribulations, en fait. Ce magazine, c'est résiduels de ça, quoi. Sarah et son équipe vous invitent dans l'after school. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada